Merci d'éclaircir ce point. J'insiste à nouveau, comme l'a fait précédemment mon collègue, sur savoir comment vont se poursuivre ces débats. Ça a été demandé à ma reprise. Mais je voudrais également revenir sur des éléments de langage qui servent de ligne de défense à nos collègues de la majorité. Non, nous ne faisons pas d'obstruction, nous faisons de l'opposition républicaine. Je pense que vous avez du mal à le comprendre. De l'opposition républicaine à ce qui s'apparente de minute en minute, au gré des révélations de la presse, à un véritable scandale d'État. Excusez-moi, je pense que l'expression n'est pas trop forte. En revanche, la majorité semble faire, elle, de l'obstruction à la transparence et à la vérité, dans la manière d'organiser les travaux de la commission d'enquête. Débats publics, débats pas publics, sauf sous pression, définition d'une liste au bon gré de la seule présidence. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Ça n'a rien de transparent. Je comprends que tout se fasse dans la précipitation, comme un lapin afféré devant les phares d'une voiture, mais enfin, bon, ça n'a rien de très transparent. Quoi qu'il en soit, vous comprendrez que dans de telles circonstances, continuer à débattre d'un projet de loi du gouvernement sur la Constitution, sur une Constitution qui serait plus efficace quand ce même gouvernement, jusqu'au sommet de l'exécutif, piétine allègrement cette Constitution ? Ça ne sert plus à rien de parler. La confiance est véritablement rompue. Pouvez-vous le comprendre ? Non, je ne crois pas. Sous-titrage ST' 501